bonjour messieurs je suis au stand qui concerne l'hypnose de régression moi ça m'interpelle je sais pas du tout ce que c'est donc je vous laisse donner votre propre définition à chacun en fait l'hypnose de régression est un est un parcours que tu fais c'est comme un voyage sacré ou un moment donné quand après avoir fait l'induction hypnotique tu constates qu'on s'adresse à l'inconscient et les gens partent dans une autre vie où ils ont un autre nom un autre mode de fonctionnement et en fait c'est un parcours très très bienveillant mais qui te donne accès à des informations qui sont importantes pour toi et ton développement donc c'est toujours quelque chose de positif tu en retires toujours une information qui est pertinente pour toi tu reçois l'information dont tu as besoin au moment où tu en as besoin ça c'est le parcours fait vraiment vulgariser en en une petite petite minute ça c'est le parcours d'hypnose de régression c'est en tout cas comme ça que moi je le présente ça concerne surtout aussi des questionnements qu'on a souvent c'est ben pourquoi je suis là qu'est ce que je fais de ma vie qu'est ce que j'ai fait de ma vie jusqu'à présent pourquoi est ce que je dois porter ce poids là pourquoi j'ai vécu ces expériences si douloureuses pourquoi je suis si émotionnel dans telle relation dans tel problème et parfois on trouve pas malgré après des parcours de développement personnel on trouve pas forcément les réponses dans cette vie ici et donc l'idée de l'hypnose de régression c'est d'aller un peu plus loin alors ça présuppose d'avoir soit une croyance par rapport aux vies antérieures soit vous de se dire moi j'ai pas de croyances particulières par rapport à ça mais je suis ouvert et pourquoi pas et donc d'aller voir à d'autres endroits et chercher d'autres informations bien au delà de notre vie actuelle voilà oui il ya pas d'hasard philippe je le connais depuis plus de vingt ans et pendant vingt ans on sait jamais parler de vie antérieure jamais et puis un jour on parlait de de phénomènes parallèles paranormaux un et bon voilà et on a parlé de ça du tiens je savais pas que tu étais branché là dessus et puis un beau jour il a débarqué en disant tiens on irait pas ça et c'était je dirais la l'invitation pour aller au séminaire de jean charles chabot au canada et on s'est dit ouais ça c'est un truc qu'on doit faire à deux je lui laisse terminer et donc on est on est parti de l'autre côté de l'atlantique donc on est parti au québec on a découvert la formation qui est très très enrichissant comme pierre l'a dit pour moi aussi il n'y a pas il n'y a pas de hasard les choses arrivent au moment où elles doivent arriver et quand tu es prêt pour et je pense que dans notre cheminement à nous deux c'était c'était le moment adéquat pour dire on peut apporter un plus on peut aider des personnes dans leur développement et c'est notre manière je dirais d'aider des personnes d'accompagner des personnes dans leur développement et d'essayer de répondre à une série de leurs questions et c'est ça qui pour moi a créé ce déclic c'est dire j'ai un peu l'impression de tourner en rond dans ce que je fais aujourd'hui comme métier même si j'adore ce que je fais il me manque le petit quelque chose il me manque le développement il me manque cet accompagnement des personnes et c'est ce qu'on a été chercher là-bas et qu'on a trouvé d'ailleurs Si vous deviez remercier quelque chose une situation une personne moi je pense que quand on fait un projet on a souvent un sentiment de gratitude quand on obtient des choses un merci à qui à quoi ? Moi je remercierais Jean-Charles Chabot parce que bon c'est vrai que passé je dirais de l'autre côté on s'est retrouvé les deux petits Bruxellois dans un team de onze personnes avec neuf Canadiens à l'accent très chancelant et bon c'est quelqu'un d'hyper bienveillant et donc on s'est vraiment senti pris en charge non seulement par lui mais aussi par le restant du groupe et ce qui est assez phénoménal c'est que quand on s'est quitté après cinq jours de travaux assez intensifs c'est un peu comme si on se connaît tous depuis dix ans ou même depuis plus et donc voilà nous vraiment il a permis je dirais d'aller au delà de ce qu'on pensait être bien et nous fait vivre des expériences assez phénomènes et très interpellant donc si il y a un merci moi je l'adresserais en tout cas à Jean-Charles pour cet accompagnement dont il nous a fait profiter Je dirais ma réponse va peut-être être un petit peu plus complexe parce que moi je voudrais remercier toutes les personnes que j'ai croisées dans mon existence parce que je dirais que chaque personne moi je ne crois pas du tout au hasard je pense qu'il y a une forme de synchronicité tu rencontres les gens au moment où tu dois les rencontrer tu vas parler de choses comme Pierre l'a signalé le fait qu'on est parti au Canada c'est on n'a jamais discuté de ce genre de choses avant on n'a jamais parlé de nos croyances dans des choses qu'on avait ressenti perçu aujourd'hui je crois à mon intuition et moi je dirais que je remesserais ma vie c'est peut-être une image mais je remercie toutes les personnes que les épisodes étaient bons et mauvais peu importe parce qu'ils m'ont permis de devenir celui que je suis aujourd'hui et comme je suis heureux avec moi-même je dirais que je ne peux remercier les gens qui m'ont qui m'ont accompagné jusqu'à présent Merci à toi